Et ils sont allés danser ensemble! J'ai... Ouch! Ça fait trop mal! Oh, c'est une vilaine coupure! On doit nettoyer la plaie pour éviter que ça ne s'infecte. Je sais, j'ai toujours une mini-trousse de secours sur moi. Ce coton-tige est rempli d'antiseptique. Casse le bout pour que l'antiseptique coule jusqu'au coton. Ça fera l'affaire! Oh! C'est presque fini! Voilà, tout propre! C'est tellement pratique! Merci! Allez, on doit y aller! Non, j'ai pas envie! D'accord, trésor, assieds-toi là. Maman doit juste enfiler ses chaussures. De quoi j'ai l'air? Mes cheveux! Ils sont horribles! Je ne peux pas sortir dans cet état! Non, pas maintenant, s'il te plaît! Je n'ai pas le temps pour ça! Qu'est-ce que je vais faire? Ce chapeau pourrait être utile. Cette couleur me va même à ravir. L'heure, vite, on doit y aller. Allez, ma chérie, viens avec maman. Regarde, maman! Il y a du vent! Mon chapeau! Mes cheveux! Regarde ce que j'ai trouvé, maman! Allons-y, pas encore! Je ne peux pas faire ça toute la journée! On rentre, trésor! C'est marrant, maman! Je dois faire quelque chose pour mes cheveux. Mais quoi? Ses trombones? Et ses élastiques? Mais ils sont à moi, maman! Maman va juste les emprunter. Peut-être que si je... Je pourrais... Ça devrait marcher! Boucle l'élastique autour du trombone. Fixe-les à l'intérieur du chapeau. Fais la même chose de l'autre côté. Mets le chapeau et boucle les élastiques autour de tes oreilles. Maintenant, je vais juste arranger mes cheveux et les jambes n'y verront que du feu. Ce chapeau ne bougera pas, peu importe le temps. Tu verrais mieux de mettre une veste trésor. Ça a l'air très bien. Ah, on est toujours en retard. Allons à la voiture. Ça fonctionne parfaitement! Super soirée! J'adore cette chanson! Oh, des cocktails! J'y crois pas. Il y a un mec trop sexy par là. Elle est cool, cette paille, non? Je dois avoir l'air branchée. Va danser avec lui! Ohé! Salut! Je... J'aime ta paille. Merci. Danse avec lui! Wouhou! Cette chanson est géniale! Wow! Elle a une forêt sous les bras! Où est-il passé? Euh... Tu as un peu de... Poil est juste ici. Oh mon Dieu! C'est tellement gênant! Je pense que tu as besoin de déodorat aussi. Ce bonbon épile ce dont j'ai besoin. Prends une bougie et une cuillère en métal. Allume la bougie. Et place le bonbon sur la cuillère. Attends que le bonbon fonde. Remue un peu pour t'assurer qu'il ne brûle pas. Laisse-le tiédir légèrement. Applique-le sur tes poils indésirables. Et voilà le travail! Des bandes d'épilation faites maison. Je suis de retour! Le bonbon a superbement marché! Regarde! Aussi doux qu'une peau de bébé! Ouais! Bon, où est ce beau gosse? Donc la paille, elle était ondulée. C'était chouette! Il est barbant! Qui a besoin d'un homme de toute façon? Bon, sortez vos livres! C'est trop amusant à l'école! C'est si ennuyant! Bon les enfants, écoutez bien! Le test d'aujourd'hui porte sur le mot zèbre. Je veux que vous l'écriviez vingt fois, d'accord? Voici vos feuilles de test. Madame, madame! Je sais comment écrire le mot zèbre! Tiens! J'ai envie de voir qui est la plus rapide! Moi! Moi! J'adore les tests! Z-E-B-R-E-Zèbre! Je me demande sur quoi porterait le prochain test? Hmm... Z... Et ensuite? C'est compliqué! Haha! Je suis si lente! C'est trop difficile! Hmm... Je pense que c'est mauvais! Je vais prendre mon temps! Cette pomme a l'air succulente! Je ne peux pas le faire! Hmm... Ça va faciliter les choses! Peut-être que si j'utilise ces stylos et du panier collant... Ouais! Ça va le faire! Prends une bande de ruban adhésif... Place les stylos le long du ruban. Comme ça, replie le ruban pour que les stylos restent en place. Ajoute du papier collant à l'autre extrémité. Maintenant, je peux écrire bien plus vite! Ça fait gagner beaucoup de temps! J'ai presque fini! Cette pomme est très croquante! Comment ça va? Regarde! Non! C'est pas juste! Pourquoi je mange cette délicieuse pomme? Vite! Zèbre! Écris! Euh... Je pense que j'ai fini! Madame, regardez! Je l'ai fait! J'ai fini en premier! Bon! Tu es très douée! Beau travail! Mais je suis plus rapide! C'est pas juste! Tu peux récupérer tes stylos maintenant! Je suis tellement soif! J'ai envie d'une boisson! Je vais boire ce coca rapidement et ensuite aller en cours! Je vais le prendre avec moi! Oh non! Je ne peux pas entrer avec une boisson ou de la nourriture! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir la mettre dans mon sac! Attends une minute! Un crayon! Un cahier tout mouillé! Mon cahier! Mon coca! Quelle mauvaise idée! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus besoin de ça! Wow! Quelle prise! C'est un déchet étrange! Peut-être que je peux utiliser cette bouteille? Ça fera l'affaire! Prends une bouteille vide et coupe-le dessus! Place le haut de la bouteille sur une canette de coca! Une canette de coca avec un bouchon à vis pour ne pas que ça se renverse sur mes livres! Je ferai mieux d'aller en cours! Je vais pas être en retard! C'est l'heure du déjeuner! Qu'est-ce que je vais manger? Des Frosties, mes préférés! Hé grand-mère! Oh! Tu as failli me faire avoir une crise cardiaque! Je suis vieille, tu sais! Désolée! Regarde cette pagaille! Je ne voulais pas! Je suppose que je vais devoir nettoyer tout ça! Quel gâchis! Je suis vraiment désolée! Laisse-moi me rattraper! Mais comment? Je sais! Re-plie les côtés de la boîte de Frosties! Serre bien la boîte! Tiens grand-mère! Les Frosties ne se renverseront plus! Magnifique! Regarde-moi ça! Laisse-moi essayer! Un pli par-ci! Un serrage par-là! J'ai fait ça comme il fallait! Oui! Maintenant donne-moi mes chips! Pas si vite! Grand-mère doit manger! Une petite pincée de ketchup! Et voilà! Hé maman! Trésor! J'espère que tu as passé une excellente journée à l'école! J'ai fait des hot-dokes pour le dîner! Oh merci maman! Ça va direct dans la boîte à déjeuner! Peut-être que si je le retourne de cette façon... Ça doit rentrer! Euh... Maman! Tu devrais peut-être laisser tomber le hot-dog! Je peux le faire, Trésor! C'est bon! J'achèterai quelque chose à l'école! Arrête! Reviens ici! Je t'ai préparé un chouette repas nourrissant! Et tu vas le prendre! J'ai trouvé! Ah ah! Ce sac poubelle est parfait! Ne sois pas idiote! Ce sac refermable fera l'affaire! Entre, petit gars! Je t'en prie, chérie! Euh... Je ne vais pas manger ça! Pourquoi pas? Oh! J'ai compris! Le déjeuner est gâché! À moins que... Ce cupcake fera l'affaire! Chauffe les côtés du cupcake avec un briquet. Prends un sac refermable et coupe-le au milieu avec. Et voilà! Deux sacs hermétiques! Parfaits pour des hot-dogs! Bon appétit! Délicieux! Merci maman! Tu as déjà essayé des astuces pareilles? Fais-le nous savoir dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos géniales comme celle-ci! bei... Fort- protrude! Merci, Meut Provinac! Bisous! Ciao!